Noël Dissalvo dirige l'entreprise de BTP Léonard. Une trentaine de salariés et des chantiers d'aménagement de lotissement, comme ici à Metz devant les ponts. Problème, le projet de loi de finances prévoit de supprimer dès le 1er janvier l'avantage du gazole non routier. Un carburant pour les machines de chantier facturé actuellement à seulement 1,02 euros. La fin de cette fiscalité allégée aurait un lourd impact pour le secteur du BTP. On va sur une augmentation de 50 centimes au litre de taxes supplémentaires. Donc ça représente quoi pour vous concrètement ? Ça représente entre 35 et 40 000 euros sur une année. Tous nos véhicules roulent au gasoil, les camionnettes, les camions, tout tourne au gasoil. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour nous autre que l'énergie fossile. Une perte sèche pour les entreprises qui ne peuvent plus répercuter la hausse sur les contrats déjà signés et qui vont devoir intégrer ce surcoût pour les nouveaux chantiers. On va devoir répercuter cette hausse sur les clients, ce qui engendrera des coûts supplémentaires de l'ordre de 3 à 4 %. En Moselle, le secteur du BTP se dit prêt à mener des actions si les choses restent en l'état.